Pour parler des trois sens du violoniste, nous allons d'abord aborder l'écoute corporelle. Mais qu'est-ce que c'est et est-ce utile pour le violon ? L'écoute corporelle permet de créer une disponibilité du corps et de l'esprit, d'optimiser les gestes et éliminer les surtentions. En étant à l'écoute auditive et corporelle de notre relation avec l'instrument, nous pourrons améliorer le ressenti dans le jeu. Des images mentales en relation avec les gestes et techniques pourront aussi améliorer notre perception des sensations. Dans ce cadre d'écoute de nos gestes et sensations, il faudra apprendre à avoir l'impression de perdre du temps en faisant des pauses régulières. Par exemple, s'arrêter de jouer permet la réflexion et facilite la prise de recul par rapport à la technique en permettant de mieux exprimer la musique. L'étude d'une nouvelle technique se fait d'abord localement, mais doit ensuite être comprise et ressentie dans le mouvement global du corps. Il y a toujours une partie qui travaille plus que les autres, comme dans une équipe où un joueur est moteur à un moment donné, pendant que les autres suivent son action et se placent pour anticiper l'action suivante. Mais l'écoute du corps doit être globale. Il ne doit pas y avoir de zone d'ombre au niveau des sensations, au risque de rompre l'harmonie entre le corps et l'instrument. Comment améliorer l'écoute du corps ? Dans la hiérarchie des cinq sens, la vue est le plus important, le sens maître qui a tendance à prendre la plus grosse part du gâteau des sens. Il domine les autres car il est le plus rapide à agir et le plus actif au quotidien. Sa tendance naturelle est de commander les quatre autres sens et surtout les deux sens qui concernent le musicien, surtout le violoniste, l'ouïe et le toucher. Nous devons changer cette hiérarchie pour donner plus d'importance à l'ouïe et au toucher car ce sont les sens de l'expressivité musicale. Ce sont également l'ouïe et le toucher qui guideront l'élève au fil de son apprentissage afin que son instrument devienne un jour le prolongement de lui-même comme une partie de son moi musical. Jouer souvent sans partition est un outil pédagogique à privilégier, surtout dans les débuts. Car jouer sans partition va en effet permettre de mettre le sens de la vue au repos et augmenter ainsi le travail des deux autres sens du musicien, du violoniste, l'ouïe bien sûr, mais aussi le toucher et l'écoute du corps dans son ensemble. La vue est importante pour apprendre, il ne faut pas le nier, mais dès que l'œil prend trop d'importance, c'est au détriment de l'écoute corporelle et musicale et aussi au détriment de l'interprétation. Car pour être ressenti, la mélodie ne doit pas être lue mais imaginée. N'hésitez pas également à faire des pauses pendant les séances de travail de l'instrument pour prendre du recul et être plus à l'écoute du jeu. Quand un mouvement n'est pas réussi, c'est surtout parce qu'il n'a pas été compris par l'esprit ni assimilé par le corps que le geste a été copié sans être ressenti ou a été travaillé de manière isolée en oubliant la globalité du jeu. Un exercice à faire hors violon. Faites l'expérience de vous allonger dans le noir et essayez de sentir chaque partie de votre corps par l'imagination. Prenez votre poux pour être à l'écoute des pulsations de votre moteur. Puis écoutez le silence. Essayez d'en déceler les sons les plus infimes. Vous percevrez progressivement des nuances sonores imperceptibles. Le fait de donner la priorité à un sens permet d'en tirer des ressources insoupçonnées. Et enfin, quelques derniers conseils. D'abord, savoir perdre du temps maintenant pour en gagner plus tard. Ensuite, jouer des morceaux facilement mémorisables pour pouvoir jouer sans partition et mieux se concentrer sur les sensations. Savoir aussi s'arrêter avant la douleur pour éviter de mal travailler. Car sinon, d'autres groupes musculaires inadaptés prennent le relais. Il vaut mieux moins travailler mais mieux que mal travailler. Enfin, l'écoute intérieure permet de comprendre et sentir la technique pour accorder matériel et gestuel. On pourrait résumer en une phrase être en harmonie avec son corps pour être en harmonie avec la musique. Voilà, vous pouvez utiliser les commentaires pour donner vos avis et suggestions. J'y répondrai personnellement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...